Vous devez connaître le système de codage des classes d'émissions. C'est un code sur trois caractères, du moins pour la partie que nous devons retenir. La première lettre de gauche représente le type de porteuse ou plus exactement le type de modulation de la porteuse. Ensuite nous avons un chiffre au milieu qui représente en gros le signal modulant ou la façon de moduler la porteuse. Et la lettre de droite représente le type d'information transportée. Un point de vocabulaire, même si ce module ne va pas détailler les aspects techniques, on se concentre sur le tableau qui fait partie de la législation. Pour transmettre une émission à longue distance, on part d'un signal le plus souvent à haute fréquence qui a la propriété de pouvoir se propager et qu'on va appeler la porteuse et on va faire varier l'une de ces caractéristiques au rythme de l'information qu'on veut transporter. C'est ce qu'on appelle moduler. Si on fait varier la fréquence au rythme de la parole, par exemple on va appeler ça de la modulation de fréquence. Si on fait varier l'amplitude au rythme de la parole, ça va être de la modulation d'amplitude. Pour commencer par le plus simple, à gauche nous avons A comme AM, F comme FM, jusque là ça va, G correspond à la modulation de phase, c'est quelque chose qui est très proche de la FM, J c'est la BLU, R c'est la modulation d'amplitude BLU à porteuse réduite, et c'est la modulation d'amplitude à bande latérale résiduelle. Plus précisément, on a donc AM, c'est modulation d'amplitude, sous-entendu une porteuse et deux bandes latérales. On va faire un aparté. Si vous émettez en modulation d'amplitude, par exemple sur 3700 kHz, tant que vous ne parlez pas, vous avez en sortie uniquement votre porteuse, donc une sinusoïde à 3700 kHz. En fonction du temps, ça donne ceci, et en fonction de la fréquence, on peut le représenter comme ça. Si maintenant vous donnez un coup de sifflet à 1 kHz dans votre micro, l'amplitude de la porteuse va varier au rythme de 7bf, et si on regarde en fonction de la fréquence, on va voir apparaître deux rays supplémentaires, en plus de votre porteuse, une à 3700 moins 1, 3699, et une à 3700 plus 1, 3701. Vous imaginez que si au lieu de siffler, vous parlez dans le micro, vous allez avoir un ensemble de fréquences qui varient en permanence, en fréquence et en amplitude, c'est ce qu'on va appeler les bandes latérales. BLI pour bande latérale inférieure et BLS pour bande latérale supérieure. En anglais, LSB et USB, mais pour l'examen, retenez les désignations françaises. Pour revenir à la lettre A, donc A, c'est AM, modulation d'amplitude, avec porteuse et deux bandes latérales. Le F, modulation de fréquence, c'est la fréquence de la porteuse qui varie au rythme du signal modulant, elle varie très peu autour d'un point milieu, et d'ailleurs cette variation c'est ce qui va représenter l'excursion de fréquence, et elle est limitée par la législation. Le G, c'est la modulation de phase, c'est quelque chose qui est très proche de la modulation de fréquence, d'ailleurs si vous regardez les caractéristiques techniques de certains post FM, vous verrez qu'en fait ils font de la modulation de phase. Les deux sont aussi appelés d'ailleurs des modulations angulaires. Le J, c'est la BLU, donc plus précisément modulation d'amplitude à bande latérale unique et porteuse supprimée. Si on revient sur la représentation de l'AM qui avait sa porteuse et ses deux bandes latérales, ici on a supprimé la porteuse et une bande latérale, puisqu'une seule bande latérale suffit pour transporter l'information utile, comme le coup de sifflet de tout à l'heure. R, c'est modulation d'amplitude, bande latérale unique à porteuse réduite, on a supprimé une bande latérale, on a réduit l'amplitude de la porteuse mais sans la supprimer complètement, ça permet de la reconstituer plus facilement à la réception. On a vu qu'en elle-même la porteuse ne transporte pas d'informations utiles. Le C correspond à la modulation d'amplitude à bande latérale résiduelle, on a atténué sans la supprimer l'une des bandes latérales. C'était utilisé dans le passé pour la télévision analogique dans un mode qui est le C3F. Je passe rapidement sur quelques autres moins courants et voyons maintenant le chiffre du milieu. Le 1 signifie une voix sans supporteuse modulante, le 2 une voix avec supporteuse modulante, donc 1 c'est 100, 2 c'est avec, du simple au compliqué si ça peut vous aider à retenir, 3 c'est un signal analogique, 7 c'est plusieurs voix numériques et quelques autres qui sont moins courants. Et enfin la lettre de droite représente l'information transmise. A comme télégraphie auditive, c'est le morse, B télégraphie automatique, ça comprend par exemple aussi le téletype. Là encore le A auditif et B automatique, on va du simple au compliqué si ça peut vous aider à mémoriser. C c'est le facsimilé, ça correspond aussi à des images fixes, D transmission de données, E téléphonie quand on parle au micro, F télévision, transmission vidéo. Il existe aussi le W pour combinaison de choses différentes. La réglementation actuelle nous autorise à utiliser tous les modes existants prévus par le règlement des radiocommunications. Ça n'a pas toujours été vrai. C'est pour ça qu'on est susceptible d'être interrogé sur certains modes moins courants. Ça c'est l'extrait du RR justement. Mais commencez par apprendre les grands classiques. Je vous conseille de vous entraîner à prendre 30 secondes pour refaire ce tableau, le reconstituer par écrit, par exemple sur votre brouillon à l'examen, et lorsque vous l'aurez sous les yeux, vous saurez répondre à toutes les questions qui portent sur ce code. Principalement on nous demande ou bien de retrouver la définition qui correspond à un code, comme ici. Donc il faut bien lire tout ça en entier. J3E c'est la téléphonie en bande latérale unique. Ou bien on va vous donner la définition et il faudra en déduire le code correspondant. Ici donc télégraphie automatique ça correspond au B à droite. Modulation d'amplitude, double bande latérale, ça c'est la modulation d'amplitude normale donc c'est le A à gauche. Et sans supporteuse modulante ça correspond au 1 au milieu, ce qui nous fait A1B. Vous voyez que le code est inversé par rapport au langage courant. On va parler de téléphonie en modulation de fréquence, ce qui va correspondre à F3E. A noter que le 3 qui veut dire signal analogique est parfois omis dans la définition. Si on vous parle de téléphonie en AM ou de télévision en FM ou même de facsimilé sans autre précision, c'est à vous de deviner qu'il faut mettre un 3. Parce que c'est toujours analogique. Si c'est numérique on doit vous le préciser. Donc entraînez-vous à refaire ce tableau, ça ne devrait pas poser de problème et de toute façon c'est indispensable. vous devez obligatoirement savoir répondre à ces questions. Il y en a presque dans tous les examens et parfois plusieurs par examen. Avant de terminer, puisqu'on a vu tout à l'heure le schéma représentant un signal modulé en amplitude avec la porteuse et les deux bandes latérales, voici un autre type de question qu'on peut vous poser. Sur ce schéma il faut reconnaître au milieu la porteuse à 650 kHz. La fréquence de l'onde modulante, c'est à dire le coup de sifflet de tout à l'heure, c'est 10 kHz. Ça crée une raie à gauche qui est la bande latérale inférieure à 650 moins 10, ça fait 640. et une raie à droite qui est la bande latérale supérieure à 650 plus 10, ce qui fait 660. Et la largeur de bande occupée par ce signal va être la différence entre les deux extrêmes, soit 660 moins 640, ce qui fait 20 kHz.